Il y a eu une visite à l'intérieur de la base militaire des parachutistes, c'est la première fois là aussi, et le symbole était particulièrement fort, Jean-Charles, des Israéliens en uniforme de l'armée israélienne à l'intérieur d'une base militaire du Maroc. C'est la première fois publiquement que cela arrive. On a pu déambuler dans les hangars des parachutistes, de la première division des parachutistes. Ensuite, il y a eu, alors là j'ai pu m'entretenir effectivement avec des soldats marocains en off, mais j'ai pu glaner certaines informations. On a quand même l'impression qu'il y a un excès de confiance, comme cela a été vécu en Israël à la veille de la guerre du Kippour en 1973, où ces soldats marocains se disent être prêts au combat contre qui ? Contre l'Algérie. Ils sont remontés, ils veulent absolument partager leur savoir avec leurs homologues, leurs futurs homologues israéliens. Ils m'ont dit que ce dont ils rêvent, c'est de pouvoir s'entraîner en Israël ou ailleurs d'ailleurs, avec les parachutistes israéliens, comme tout un symbole d'ailleurs. Benny Gantz, ministre de la Défense, ancien chef d'état-major, ancien parachutiste, qui rencontre son homologue, et également le chef d'état-major, qui est lui-même parachutiste. On voit que les symboles sont forts. Il y a eu aussi une rencontre avec le chef des services secrets marocains. Là aussi, il a été question de stratégie. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu.